Générique ... Bienvenue, c'est toujours un plaisir de vous retrouver pour l'actualité sur RTI 1. À la une, ce 20h, l'ouverture de la 7e édition du Congrès des experts comptables. 56 organisations comptables africaines et 46 pays d'Afrique sont réunis à Abidjan jusqu'au 18 mai prochain. Ils planchent entre autres sur la modernisation du secteur, la réduction du caractère informel de nos économies et techniques comptables. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire achève sa mission aux États-Unis. En marge des rencontres parlementaires, Adama Biktogo a échangé avec les membres de la Chambre de commerce de Louisiane. Il leur a présenté les opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, 15 mai, journée internationale de la méthode Kangourou. Elle consiste à mettre le nourrisson prématuré, peau contre peau, avec son parent, pour entre autres accroître la stabilité cardio-respiratoire, la durée du sommeil paisible et réduire le temps d'hospitalisation. Nous le verrons dans la pratique. Et puis à l'international, la sixième édition du sommet Choose France. Le président Emmanuel Macron a reçu 200 grands patrons étrangers. Il leur a présenté les potentialités de son pays en les invitant à y investir. Bonsoir à tous. Ils sont réunis à Abidjan du 15 au 18 mai prochain. Les experts comptables de 56 organisations comptables africaines et de 46 pays d'Afrique ont ouvert aujourd'hui leur congrès. Il se tient pour la toute première fois dans un pays francophone subsaharien. Ces techniciens de l'économie travaillent depuis ce matin à trouver des solutions pour une modernisation de leur secteur. Franck Kouadio. Abidjan abrite le septième congrès panafricain des comptables, une première pour un pays subsaharien. L'intérêt pour la Côte d'Ivoire d'organiser cette édition-là, c'est que déjà c'est un carrefour de rencontres. On a à peu près 58 pays, 1200 congressistes et qui viennent d'origines diverses. Mais par contre, il y a des économies qui se développent. Il est important que ces acteurs-là croisent leurs idées. Des opportunités ouvertes donc pour pays organisateurs et visiteurs. Ce congrès est à propos pour affiner les points de vue. On estime à 50% de la production économique et 85% de l'emploi en Afrique, les apports du secteur informel dans la sphère économique africaine. C'est pourquoi ce secteur sera au cœur de nos échanges. Ce sera également le cas des PME qui jouent un rôle essentiel dans l'économie africaine. Des préoccupations au cœur de la thématique principale, transformation structurelle et croissance des économies africaines. Cette thématique est fort pertinente parce qu'il s'agit d'une source principale de création des ressources internes dans nos pays via l'élargissement de la population fiscale et l'aménagement de l'assiette. Il convient de relever que dans un environnement international marqué par la pénurie de financement, la contribution des experts comptables est précieuse. En clair, l'embellie économique est tributaire d'une activité comptable à CENI. Pour le président de la cérémonie, le premier ministre Patrick Hachy, représentant le vice-président au patron, le manifeste de ce congrès est porteur de questions fondamentales. En l'occurrence, La formation et le développement du capital humain, le secteur informel et les PME, la transformation de l'économie et la qualité de l'information financière, la résilience des économies africaines post-Covid, la digitalisation des administrations publiques africaines. Autant de sujets crucieux pour l'Afrique, autant de sujets sur lesquels la Côte d'Ivoire travaille depuis l'arrivée du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. L'exemple ivoirien exposé alors, le premier ministre s'inspire des grands axes de réflexion découlant de ce congrès panafricain. En effet, au cours de la dernière décennie, beaucoup a déjà été entrepris pour créer en Côte d'Ivoire un environnement porteur et favorable du secteur privé dans lequel les experts comptables ont un rôle pivot à jouer. Des réformes majeures ont été adoptées. Côte de l'électricité, code de télécommunication, création du tribunal de commerce, mise en place des guichets uniques pour le commerce extérieur, pour le foncier et pour l'habitat. Mais aujourd'hui, il nous faut faire plus. Il faut aller plus fort et plus vite. L'État de Côte d'Ivoire a donc décidé de se mobiliser plus encore pour le développement de son pays, en particulier du secteur privé. Activités scientifiques et touristiques, dont des panels, meubleront l'essentiel des activités à ce congrès panafricain de comptables. Notons qu'à la veille de l'ouverture officielle, les instances ont été renouvelées. L'Ougandaise Keto Kayembe prendra les rênes de l'organisation dès la fin du congrès, le 18 mai prochain. Il a achevé sa mission de travail aux États-Unis. En marge des travaux parlementaires sur place, le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, a eu une rencontre avec la Chambre de commerce de Louisiane. Les opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire leur ont été présentées. Michel Digré, notre envoyé spécial sur place. La fondation de la Chambre de commerce de Louisiane est un pilier incontournable pour la croissance des entreprises détenues par des Noirs dans cet État. Cette séance de travail a été le cadre pour ses responsables de présenter les opportunités d'investissement en Louisiane. C'est l'ambassadeur ivoirien aux États-Unis, Ibrahima Touré, qui a exposé sur l'environnement des affaires en Côte d'Ivoire et les potentialités économiques du pays. Les débats auront permis à la délégation ivoirienne de répondre aux préoccupations de la partie lusianaise. Nous avons une forte proximité avec la francophonie que vous partagez bien sûr en Côte d'Ivoire. Et nous avons également, nous sommes membres, moi j'appartiens à la ville de Lafayette. La ville de Lafayette est une des deux seules villes des États-Unis qui fait partie de l'Association internationale des maires francophones. Donc pour toutes ces raisons-là, nous avons beaucoup à partager avec vous et nous sommes prêts à développer des collaborations dans ce domaine-là. L'État de Louisiane a une oreille attentive aux différentes présentations faites. En tant que ressortissants américains, nous nous devons divestir en Côte d'Ivoire parce qu'on a de bonnes opportunités d'affaires là-bas. Nous avons hâte de faire partie des opérateurs économiques en Côte d'Ivoire. Le président de l'Assemblée nationale d'Amambic-Togo a tenu à rassurer ses interlocuteurs sur les dispositions qui seront prises pour faciliter leur arrivée en Côte d'Ivoire. Il faut que vous veniez en Côte d'Ivoire. Il faut que la perception qui est faite à partir de la présentation épouse la réalité que vous allez constater vous-même. Une fois que vous constatez la réalité, naturellement qu'avant de venir, l'ambassadeur, qui est donc votre point d'ancrage ici, prendra contact avec ceux qui sont en charge de ces secteurs. De telle sorte qu'à votre arrivée, vous puissiez bénéficier d'audience auprès de ces personnes. Le gouverneur de Louisiane s'est félicité des travaux avec la délégation ivoirienne. Des séances de travail qui ont permis d'établir des ponts pour booster les relations économiques entre les deux États. La mission aux États-Unis de la délégation ivoirienne s'est achevée par une séance de travail avec le directeur régional des programmes d'Afrique occidentale au National Democratic Institute. Nous avons été très honorés de cette opportunité qui nous a été offerte par son Excellence le Président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire pour échanger sur la situation politique et les préparatifs qui sont en cours pour que, d'ici le mois de septembre, la Côte d'Ivoire puisse organiser des élections locales et régionales dans des meilleures conditions possibles. Nous avons été vraiment très éclairés sur son exposé et on se réjouit aussi du fait que ces élections seront organisées de manière inclusive et que si le calendrier est bien respecté, y compris les sénétériels d'ici la fin de l'année, on se retrouvera avec une Côte d'Ivoire vraiment réunifiée où tous les acteurs politiques vont se retrouver dans les institutions. Pendant ce temps, le travail se poursuit à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Le projet de loi d'orientation relative à la jeunesse a été adopté par la Commission des affaires sociales et culturelles. Le texte vient ainsi renforcer la politique d'encadrement des activités de la jeunesse en Côte d'Ivoire. Moussa Konate. Le projet de loi d'orientation relative à la jeunesse vise à institutionnaliser la participation des jeunes aux débats politiques. a amélioré la présence des jeunes aux prises de décisions et aux affaires publiques. Le texte prévoit également la création du statut d'encadreur de jeunes. On est jeunes entre 16 et 35 ans. La quasi-totalité de nos villages désigne des personnes comme présidents de jeunes en violation de cette loi. Pour régler cette contradiction entre ce que la loi dit et ce qui se passe en réalité dans toutes nos régions, c'est de donner un statut à ces personnes qui ont plus de 35 ans mais qui n'en sont pas moins importants dans nos sociétés puisque ces personnes ont une influence certaine sur la question de jeunesse. Et donc permettre qu'il y ait des vrais présidents de jeunes qui ont 35 ans mais qui aient donc des personnes de ressources, qu'on appellerait encadreurs des jeunes, qui pourront continuer leur travail d'encadrement des jeunes. Le texte est adopté par la majorité des députés membres de la Commission des affaires sociales et culturelles. Répondant aux préoccupations des élus, le ministre Mamadou Touré apporte des précisions sur la question des 361 milliards de francs CFA destinés aux jeunes. Si on investit donc 361 milliards donc cette année, ça fait à peu près 1 milliard par jour. Dans ces 361 milliards, les députés sont publiques aujourd'hui. Vous avez 99 milliards de francs CFA pour les infrastructures dédiées aux jeunes. Donc les agoras, on vient d'inocurer l'agora d'abobo, les centres de services civiques, les lycées professionnels qui seront construits ou réhabilités, les institutions de formation, donc les IFEF, etc. C'est tous ces infrastructures qui feront près de 99 milliards de francs CFA. Le financement des activités génératives de revenus, l'appui des jeunes à l'entrepreneuriat, l'appui apporté aux start-up, etc. La formation qualifiante pour les jeunes, formation d'apprentissage, les formations de reconversion, en plus donc des initiatives d'insertion directe des jeunes, tout ça fera à peu près 260 milliards de francs CFA. Selon le dernier recensement général de la population et de l'habitat, les jeunes représentent 75,6% de la population ivoirienne. Dans la continuité de cette politique gouvernementale d'insertion professionnelle de la jeunesse, un garage-école est en construction dans la commune d'Abobo. L'institut dédié à la formation des jeunes s'inscrit dans le cadre de l'école de la deuxième chance dédiée aux personnes diplômées ou sans qualification. Frédéric Oulaï et Didier Nguesson. Abobo enregistre une infrastructure pour la prise en charge des jeunes. Ce bâtiment en construction est le garage-école dédié à la formation dans les métiers de mécanique et peintre auto et bien d'autres disciplines connexes. Les ministres Kandia Kamara et Kofi Nguesson, en visite sur le chantier, s'imprègnent de l'état d'avancement des travaux. Ce sont des jeunes d'Abobo qui vont être formés de façon qualitative. Donc tous ceux qui vont passer par ici seront parmi les meilleurs peintres de voitures, les meilleurs mécaniciens pour réparer toutes les voitures. Depuis les plus récentes jusqu'aux anciennes aussi. La réalisation de cette infrastructure traduit la politique de l'école de la deuxième chance mise en oeuvre par le ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Il s'agit de favoriser l'insertion des jeunes sans qualification. Le garage-école est un volet de notre programme école de la deuxième chance. permettre à des jeunes sortis trop tôt des écoles ou des jeunes déscolarisés ou des jeunes qui ont des diplômes sans emploi de pouvoir venir ici dans ce centre pour apprendre toutes les techniques liées au véhicule, que ce soit la mécanique, l'électronique, que ce soit même la pneumatique, que ce soit l'équilibrage ici, la peinture auto. Notre programme aussi permettra à des maîtres mécaniciens de venir ici, renforcer leurs capacités et avoir des diplômes officiels homologués pour que ces maîtres mécaniciens nantis de ces nouvelles compétences puissent s'installer à leur propre compte et recruter des jeunes mécaniciens qui seront aussi sortis d'ici. Bâti sur une superficie d'un hectare, le taux d'exécution des travaux est estimé à 80%. Dans l'enseignement technique, les épreuves d'éducation physique et sportive ont été ouvertes ce matin. Plus de 28 200 candidats sont repartis dans 66 centres de composition. Serge Pacom, Didi et Franck Ouadio. 8 heures, lycée professionnel industriel de Marc-Haurie. Démarrage de la session 2023 des épreuves d'éducation physique et sportive, de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Ils sont 25 457 candidats au niveau national repartis en fonction de leur niveau d'études dans différents domaines. Certificat d'aptitude professionnelle CAP, brevet d'études professionnelles BEP, BT, brevet de technicien entre autres, la course de vitesse, le saut en longueur, le saut en hauteur, le lancer du poids, la gymnastique au sol sont les disciplines concernées. Nous avons commencé les épreuves tout à l'heure. On a fait la course vitesse, il reste les enchaînements et le saut en hauteur. Je suis en troisième année BEP et secrétariat. Ça se passe bien. Nous avons commencé par le saut en hauteur. C'est des exercices qu'ils ont fait durant toute l'année scolaire. C'est la chandelle, l'ATL, la roue. On leur demande d'être coordonnés afin de bien les reproduire pour les examens. Des émissaires, du ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle se sont rendus sur les lieux. Il s'agit de s'assurer du bon déroulement des épreuves. Dans notre hôte d'enseignement, les épreuves physiques sont nécessaires. C'est une formation au métier. Il est nécessaire que pour ces métiers, les jeunes soient dans de bonnes conditions physiques. C'est une preuve aussi d'assurance qu'ils pourront exercer dans certains métiers. Nous leur demandons beaucoup de sérieux, beaucoup de concentration. 66 centres de composition repartis sur l'ensemble du territoire national et organisés en six grands axes, Abidjan, Bengrou, Bouaké, Gagnoua, Maïkrogo. Ces épreuves prennent fin le mercredi 31 mai 2023. En santé, la société savante appelée Société de radiologie d'Afrique noire francophone tient en Côte d'Ivoire la 18e édition des journées de radiologie. Elle vise principalement à former les radiologues en imagerie oncologique afin de pouvoir établir des diagnostics précis à Bousanégo. 18e édition des journées de radiologie d'Afrique noire francophone. Cette édition est organisée par la société savante, appelée Société de radiologie d'Afrique noire francophone. Son objectif est de former des radiologues en imagerie oncologique, l'imagerie des cancers. L'imagerie aura pour but de faire le diagnostic. Ça va être la capacité à mettre en évidence des lésions qui sont cancéreuses, à guider les biopsies, à faire la stadification, donc à évaluer la gravité des lésions, à surveiller le traitement, à comparer les lésions les unes par rapport aux autres et à évaluer les récidives. Cette formation vient à point nommé pour aider les populations. Et il importe que les radiologues s'approprient les nouvelles technologies que sont le scanner et l'imagerie par résonance magnétique. Tous ces radiologues vont apprendre à s'améliorer au bénéfice des populations. La 18e édition de cette journée de radiologie est une réussite selon les participants. De plus en plus, grâce à ça, on peut s'abstenir de chirurgie. On fait des biopsies, on s'aperçoit que les ondes sont bénignes, on va surveiller. Les traitements sont moins lourds. Le radiologue peut, grâce à l'IRM et au scanner, poser un diagnostic beaucoup plus précis avant même d'avoir une biopsie. Durant trois jours, 250 radiologues de plusieurs pays de l'Afrique francophone et de la France ont pu communier à travers des échanges et partages de connaissances sur le thème imagéry dans le système sanitaire africain. On reste en santé avec la journée internationale de la méthode kangourou qui est célébrée ce 15 mai. La cérémonie officielle a eu lieu à l'hôpital général de Yopougon. Dans nos prochaines éditions, vous pourrez avoir un gros plan sur cette méthode kangourou qui sauve des vies de bébés prématurés sans passer par la couveuse. Dans le secteur des mines et carrières, les entreprises minières et les travailleurs ont trouvé un terrain d'entente en vue de la revalorisation des traitements salariaux. Une convention collective sectorielle spécifique à l'activité a été signée. Lansine Bakayoko. Cette convention collective sectorielle est un outil stratégique d'anticipation qui vient enrichir le dispositif existant en apportant des réponses structurelles et consensuelles aux importantes problématiques liées notamment aux traitements salariaux et à la gouvernance du secteur minier. Elle servira de base minimale et restrictive pour toutes les mines actuelles et à venir dans le pays. Mais à vocation à être visée ensuite par les parties si elles le désirent. La convention prévoit l'exigence du respect de la promotion et la valorisation des compétences locales en priorisant l'embauche des travailleurs nationaux et en leur favorisant l'accès à des postes de responsabilité. Nous voudrions vous dire le bien fondé de la mise en place d'un accord d'établissement à l'effet de jubiler les conflits sociaux intempestibles au niveau du secteur minier. Ce protocole d'accord est d'autant important en ce qu'il est en ligne avec les perspectives prometteuses du secteur des mines. Depuis l'adoption du code minier, les demandes d'exploitation sont en augmentation. Aujourd'hui, nous avons 174 permis attribués. La production d'or brut est passée en 10 ans de 13 tonnes en 2012 à 48 tonnes en 2022. Pour cette année 2023, ce sont 50 tonnes d'or qui sont attendues, 55 pour l'année 2024. Aujourd'hui, l'activité des mines et carrières, c'est plus de 20 000 emplois permanents. La Coupe d'Afrique des Nations de janvier 2024 se prépare activement. La RTI, diffuseur officiel de la Cannes, a fait l'acquisition de huit quarts de transmission et de diffusion. Le directeur général de la RTI et ses partenaires entendent déployer ce matériel ultra-moderne pour la réussite de ce grand événement. Serge Kolea. Producteur et diffuseur officiel de la Cannes Total Énergie 2023, en qualité de radiodiffusion télévision haute, la RTI se donne les moyens de réussir sa mission. Soucieux d'offrir aux téléspectateurs un service de qualité, le directeur général est en mission à Paris. Fosé Nidambélé et ses collaborateurs préparent l'acquisition d'un équipement à la pointe de la technologie audiovisuelle. Deux quarts Obi-Wans dotés de 24 caméras HD, deux quarts d'accompagnement, deux quarts VAR, deux quarts DSNG vont bientôt étoffer le patrimoine de la radiodiffusion télévision ivoirienne. Au total, huit vidéocarts pour la retransmission en direct des matchs et la réalisation des reportages en temps réel avec efficacité et rapidité. La RTI se prépare sur tous les plans, la mise à niveau de ses équipes, au niveau technique et l'acquisition surtout de matériel. Les équipements que l'État de Côte d'Ivoire, à travers le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a décidé d'acquérir pour équiper la RTI, et bien ces équipements-là sont disponibles et donc prêts à être utilisés. Nous avons pu voir les VAR, nous avons pu voir les DSNG, nous avons pu voir les Obi-Wan pour dire que nous sommes très satisfaits et heureux de dire qu'au niveau de l'audiovisuel, comme dans les autres secteurs, la Côte d'Ivoire sera au rendez-vous pour relever ce défi de l'organisation de cette campagne totale énergie 2023. Le directeur général de la RTI et ses collaborateurs ont visité les trois entreprises parisiennes chargées du montage de ces cartes de transmission et de diffusion. Ils ont pu se rendre compte des configurations, des versions opérationnelles et de la mise en service. L'organisation pratique de la Coupe d'Afrique des Nations de football en Côte d'Ivoire se déroulait bien. La RTI sera au rendez-vous. Voilà la RTI, donc rendez-vous pour ce grand rendez-vous du sport. Dans l'actualité politique, les femmes du RHDP préparent les élections locales à venir. Elles apportent leur soutien à la direction du parti et demandent aussi à ce que leurs préoccupations soient prises en compte, à savoir une forte participation féminine au sein des instances électorales. Marie-Chantal Akandan et Sylvestre Nguesson. Les enjeux des consultations électorales imposent à chaque militant de respecter les décisions de la direction du parti, en faisant preuve de discipline pour l'intérêt supérieur du parti. Les femmes du Rassemblement des oufouétistes pour la démocratie et la paix, RHDP, apportent un soutien ferme à la direction de leur parti et l'encouragent à œuvrer pour éviter les velléités de candidatures indépendantes. Cependant, elles notent un faible taux de candidatures féminines pour ces élections locales. Les listes de candidatures doivent comporter au moins 30% de candidatures féminines. Les femmes du RIDP félicitent leurs sœurs qui ont été choisies par la haute direction du parti pour conduire des listes à ces consultations. Nous en appelons à la direction du parti afin que le maximum soit fait pour assurer une présence appréciable des femmes lors de la constitution des différentes listes de candidatures à ces élections régionales et municipales. Le représentant du secrétaire exécutif entend faire bon écho des attentes des femmes du RHDP. Il n'y aura pas de listes qui pourront sortir sans qu'il y ait au moins 30% de candidatures. Nous allons respecter cette disposition. Et dans les régions, nous pourrons faire plus. Si nous pouvons arriver à la parité totale, voire avoir plus de femmes, croyez-moi qu'on le fera. Nous, on vous fait confiance déjà. Faites-vous confiance. 30% c'est petit. Il y aura en plus. Mais surtout, sortez, votez, mobilisez. Si vous faites ça, on est sûr qu'au niveau du RHDP, le président le début de septembre sera satisfait. Les élections municipales et régionales auront lieu en Côte d'Ivoire le 2 septembre prochain. Le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix s'attèle au prix pour ses futures échéances et les femmes comptent jouer leur pâtition. La Coalition nationale pour le sursaut Konasu annonce une tournée nationale de sensibilisation pour préparer également cette période électorale. Direction la ville de Dabou avec nos reporters Angela Diallo et Moussa Konate pour le lancement officiel de la tournée de sensibilisation. Élections municipales et régionales apaisées en Côte d'Ivoire. La Coalition nationale pour le sursaut sensibilise les populations. Au lancement de ses activités à Dabou, la Konasu appelle à une période électorale sans violence. Son initiative est soutenue par certains élus, leaders politiques et chefs coutumiers. C'est très important d'un maintenant de faire des tournées partout pour venir sensibiliser les populations, pour les appeler au calme et à enlever la passion dans toutes les actions, à permettre à tout le monde de participer librement à ces élections. Pour le président de la Konasu, cette initiative va se poursuivre jusqu'à la fin des élections locales et va s'étendre à plusieurs localités du pays. Nous rencontrons donc les communautés pour leur dire que la Côte d'Ivoire, ce qui nous réunit, est plus fort que nos intérêts personnels. Nous attirons donc l'attention des acteurs politiques en Côte d'Ivoire, de savoir raison garder, de privilégier donc l'intérêt national de la Côte d'Ivoire. Créé en juillet 2022, la Konasu a pour mission de promouvoir les valeurs de paix, de cohésion et de solidarité. Les élections apaisées impliquent un climat de paix. Il en a également été question lors du tout premier conseil politique ordinaire du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, COGEP. Le président du COGEP, Charles Blé-Goudé, a annoncé que son parti ne présentera pas de candidats à ces deux scrutins, mais sensibilisera donc à un climat apaisé. Suleymane Donisongui et Marie-Laurent Goran. Douze ans après, le COGEP tient son premier conseil politique ordinaire. Le président du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, Charles Blé-Goudé, s'engage pour la paix. Le COGEP ne présentera pas de candidats aux municipales et régionales prévues en Côte d'Ivoire le 2 septembre prochain. Le parti premier du COGEP et sa priorité n'est pas une démarche électorale. C'est une démarche de recherche de paix pour rassembler de nouveau les Ivoiriens. Telle est la mission que le conseil politique vient de me confier. C'est pourquoi nous n'aurons pas de candidats, sous quelque forme que ce soit, aux élections municipales et régionales à venir. Pour illustrer ses propos, le COGEP de Charles Blé-Goudé va sillonner le pays pour porter le message de la réconciliation et de la cohésion nationale. Son parti met en route une caravane pour la paix. Ce premier conseil politique du COGEP a été également meublé par des travaux de réflexion sur la vie du parti, enjeux affichés, élaborés des stratégies pour une meilleure implantation. Sur la scène culturelle, le Palais de la Culture d'Abidjan, Trècheville a abrité le samedi 13 mai dernier, le concert du couple d'artistes maliens, Bighini et Tonton Pâle. Voyons en image cette scène avec Serge Pacom Didi et Franck Ouadio. C'est dans une salle à Noumabou archi comble que les artistes maliens Bighini et Tonton Pâle communient avec le public ivoirien. Très attendus, les artistes s'approprient la scène avec des titres de leur répertoire en symbiose avec le public. Un mix de musiques commandaines et de musiques urbaines. Dans la salle, c'est l'hystérie. Je viens du Burkina Faso, j'ai fait le déplacement. Le spectacle est très bien. Burkina, quoi tu vois, Mali ? Nous sommes vraiment des pays frais. Le spectacle est trop joli. Allez-toi, tu vois, on est unique. Un concert rehaussé par la présence du directeur général de la RTI et de plusieurs personnalités. Madame François Remarque, remercie le directeur général de la RTI et les organisateurs pour cette opportunité qui est offerte au peuple de Pâle d'Ivoire et de Mali de se retrouver au cours de la musique, de chanter, danser et consolider la fraternité. Le spectacle est beau et sublime. Ça donne tout simplement que l'Afrique est une et indivisible. Un beau spectacle, tout simplement. Mali continue la paix entre les deux pays et nous célébrons la paix. Plus qu'un concert, ce spectacle a témoigné des rapports de fraternité, de rapprochement et d'intégration entre les peuples. Avec en prime, des admirateurs venus du Burkina Faso et du Mali. Et puis en France, pour terminer, pour la sixième édition, ce lundi 15 mai, du sommet Choose France, le président Emmanuel Macron a échangé avec 200 grands patrons étrangers. L'objectif affiché est clair, mettre en avant les atouts de la France et encourager les investissements. Merci de nous suivre chaque soir sur RTI 1. À demain 20h, même chaîne. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada